Les réseaux optiques s'inscrivent clairement dans la durée, donc il est essentiel d'avoir des produits de qualité qu'Acom fabrique. C'est également nécessaire d'avoir des installations qui soient faites conformément aux bonnes pratiques. Et derrière tout ça, ce qu'il faut entendre, c'est l'aspect compétence. Pour avoir des réseaux optiques de qualité, la problématique des compétences doit être prise en amont, donc au niveau de la fabrication, mais également au niveau de l'installation. Je m'appelle Angelo Masclé, j'ai 23 ans, j'ai eu un parcours professionnel, j'ai commencé par un bac pro-ELEC, puis par la suite j'ai fait la formation à Mortin en fibre optique, et là à l'heure actuelle je prépare le concours des Olympiades des métiers. Je m'appelle Thierry Lodard Triguel, je suis salarié chez Acom et j'occupe un poste de technicien, support technique et formation. Dans ce cadre là, j'interviens chez Innova et Innovance, ou dans le réseau Innovance, et là en l'occurrence pour l'entraînement du candidat des Olympiades nationales qui est Angelo Masclé. Donc aux Olympiades des métiers, je vais représenter le métier de câbleur très haut débit, donc en fait c'est la fibre optique, c'est un réseau parallèle au cuivre qui apporte le très haut débit aux gens. Alors dans le cadre des Olympiades, j'entraîne, je coache donc le candidat Angelo, qui représente la Normandie, sur le sujet du câblage très haut débit. Donc il s'agit de câbler du NRO jusqu'au logement chez le particulier. Donc mes séances d'entraînement se passent avec Thierry à Nova. On a fait un planning, on se retrouve le week-end souvent pour s'entraîner pour le concours. On s'est d'abord basé sur mes difficultés, et puis là on réalise l'épreuve au complet pour approfondir le sujet. Alors les séances d'entraînement avec Angelo sont basées en premier lieu sur le niveau de compétence qui est le moins élevé chez lui. On a focalisé sur cet aspect-là. Une fois qu'on a réussi à augmenter ses performances, on passe au stade de la réalisation de l'épreuve dans sa globalité. À un mois des Olympiades, je me sens plutôt relativement bien. On connaît le sujet, on le fait à l'entraînement, il n'y aura plus qu'à appliquer ce qu'on vient de faire en fait. Aujourd'hui on est très très proche des Olympiades, donc l'échéance arrive à grands pas et on est relativement serein. L'entraînement montre quelques petits points de faiblesse qui vont devoir être améliorés. Ceci dit, on a un binôme qui fonctionne bien et on a un bon espoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...